227 sur un, deuxième. Sarah, Claire Caim, est de retour en Ardèche où il y a quelques mois elle a vécu un drame. Son mari s'est donné la mort, elle cherche des réponses et va trouver des secrets de famille. Alors ? Coupé. Tout allait très bien et il n'y avait aucune raison, à sa connaissance en tout cas, pour qu'il ait envie de se foutre en l'air. Et donc il se suicide et elle essaye de continuer sa vie et puis il y a un élément nouveau que je ne peux pas trop vous dévoiler qui va faire qu'elle va avoir la puce à l'oreille et elle va revenir pour essayer de comprendre quand même ce qui s'est passé. Et voilà, c'est un film qui est à la fois vraiment dans les secrets de famille, à la fois avec une enquête et à la fois avec des paysages assez spectaculaires. C'est la deuxième collaboration entre Claire Caim et le réalisateur Christophe Lamotte. La complicité réelle entre eux et l'esprit de troupe règne sur le tournage. Il va durer six semaines. Aujourd'hui, c'est notamment Fabras et son pont de l'échelette qui sert de décor aux heurts et incompréhensions entre Sarah et sa belle-sœur Lily. Ça m'a fait peur. Pourquoi ? Il n'y a que toi qui a le droit de venir ici ? Ces sites retenus en Ardèche ne sont pas le fruit d'un repérage de la production. C'est un choix, une volonté du réalisateur. Je connais l'Ardèche depuis 15-20 ans. Il y a quelque chose qui me marque ici à chaque fois, c'est que je trouve que la nature est à la fois très puissante et très douce. J'aime beaucoup ce contraste et je trouvais que ça allait avec l'histoire des personnages, une histoire autour d'un secret de famille. J'avais envie, au-delà des personnages, que la nature joue un rôle prépondérant et qu'elle soit vraiment au cœur des enjeux. C'est-à-dire qu'il y ait le vent, les montagnes, le soleil, la pluie, que tous les éléments se déchaînent un peu, j'ai envie de dire, face au personnage. Mais là, d'un coup, je n'ai pas très envie d'être là. Il vous faudra patienter quelques mois encore pour découvrir le résultat final de la série Les Secrets sur France 3. Lili !